Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser le croquis des espaces de faible densité en France métropolitaine. Comme d'habitude, mon fond de croquis est déjà préparé. Alors la légende est pré-remplie, j'ai également déjà à poser le titre ici en rouge. Au niveau de la légende, on va s'attaquer aux fleuves français, ensuite les principales montagnes françaises, la diagonale des faibles densités, les espaces de tourisme vert, les espaces d'agriculture productiviste et enfin on va mettre en évidence également les pays frontaliers de la France. Tout d'abord, on va mettre en évidence les fleuves français. Alors pour ce faire, on va déjà remplir la légende et on va repasser l'ensemble des fleuves qu'il y a déjà mis en évidence sur le fond de carte mais c'est en gris mais on va les repasser en bleu. Lorsque nous devons nommer les fleuves, il est possible d'écrire le nom du fleuve dans le prolongement en fait de celui-ci. C'est à dire que par exemple là, la Loire, il est possible de l'écrire le long du fleuve. Donc nous avons le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône. Ensuite, nous devons mettre en évidence les principales montagnes françaises. Alors ici, les montagnes sont déjà montrées à travers ces tâches grises que nous voyons sur le fond de carte. Je ne vais pas les colorier par dessus en marron. Je vais directement noter le nom d'une chaîne de montagne que j'aurais sélectionné. Alors moi, je vais prendre le Jura, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre montagne française. Donc j'écris dans la légende Jura. Et on va nommer chaque montagne ici sur le fond de carte. Donc nous avons les Vosges, le Jura, le Massif central, les Pyrénées et les Alpes. On n'oublie pas lorsqu'on a un fond de carte comme ça, la Corse. Donc on vient rajouter ici la montagne Corse. Si on regarde la suite de la légende, le troisième figuré que nous devons mettre en évidence, c'est la diagonale des faibles densités. Alors on va la mettre de côté un peu cette diagonale pour l'instant et on va s'attaquer aux espaces de tourisme vert. Et nous allons représenter sur la carte deux espaces de tourisme vert, donc en l'occurrence la Sologne et la Dordogne qui est à peu près par ici. Même si j'ai fait la limite avec un stylo point de fine, nous on va colorier au crayon de couleur. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, nous devons mettre en évidence les espaces d'agriculture productiviste, donc juste ici. Alors de la même façon, je vais faire le contour en orange et on va colorier en orange. Alors je vais prendre la même forme que par rapport aux espaces de tourisme vert. Alors ici, on va mettre en évidence la Champagne qui est à peu près par ici. Et enfin, entre la Loire et la Seine, la Bosse. Donc, nous avons complété les espaces de tourisme vert, les espaces d'agriculture productiviste sans avoir oublié de compléter la légende. On va pouvoir revenir sur la diagonale des faibles densités. Alors, dans un premier temps, avant de la colorer, vous voyez que sur le fond de carte, en fait, on n'a pas cette diagonale qui va du nord vers le sud. Donc, il va falloir la faire nous mêmes. Il est probable qu'au brevet, si jamais vous tombez sur ce croquis-là, la forme de la diagonale des faibles densités est déjà représentée. Donc, vous voyez, j'ai fait les lignes. Alors bon, pour un souci de propreté, on ne va pas non plus faire une île continue. Lorsqu'on voit qu'on passe sur un fleuve, sur une montagne ou sur un autre figuré, on arrête le trait, on le reprend un peu plus loin. Donc là, on va pouvoir colorier en jaune la diagonale des faibles densités. Le dernier figuré que nous devons mettre sur le croquis, ce sont les pays frontaliers de la France. Un peu comme pour les montagnes françaises, on va prendre un exemple de pays qu'on va noter dans la légende. Et puis, on les notera tous sur le croquis. Alors là, je vais sélectionner l'Espagne. Faites bien attention que les noms des pays soient notés en majuscule rouge. Donc, nous avons bien le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et enfin l'Espagne. Une fois que le croquis est terminé, on vérifie qu'il ne manque rien. On prend le temps de bien vérifier qu'il ne manque rien, que la légende est complète, que l'ensemble des figurés sont apparents sur le croquis. On a bien ici l'échelle. On a bien le titre. On peut même rajouter, pour le plaisir, l'orientation vers le nord. Et là, on est complet. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner pour suivre l'ensemble des vidéos de la chaîne. Il y aura tous les croquis au brevet sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.